Bonjour, aujourd'hui j'aimerais faire une vidéo sur le tarot ou les cartes divinatoires. Ici j'ai un jeu de tarot, le tarot des anges. Puis ici j'ai les cartes divinatoires des saints et des anges. Donc mettons, vous allez me dire oui mais c'est sensiblement la même chose. Pas tout à fait. Ça c'est un jeu de tarot classique, mettons avec des deniers et des épées et des trucs. Quoi dire, mettons, je trouve que les cartes sont intéressantes. C'est un beau jeu. Moi j'aime ça avoir au moins comme minimum deux jeux de tarot. Avant ça j'en avais un troisième, j'avais le tarot de Marseille. Je lui ai donné un ami parce que je suis quelqu'un de généreux et je lui donne des affaires à mes amis. Des fois ça m'arrive. Puis, quoi dire, sur ces deux jeux-là, moi ce que je fais c'est que des fois je les combine. Des fois, mettons, comme je tire une carte de ce paquet-là, puis je tire une carte de ce paquet-là. Les cartes sont pas mal belles. Je vais vous montrer de quoi ça a l'air. On va commencer par le plus petit paquet-là. Je vous ai montré, je ne vous ai montré pas tout, parce que mettons ça serait long. Ça c'est le tarot des anges d'Arthuro Pica et de Giordano Berti. Je ne sais pas si vous pouvez voir les noms. En tout cas, je les éclairer dans la description. Ça c'est le petit livret d'instructions qui vient en 3-4 langues, je ne sais pas trop. Ok, ça c'est les cartes. Ça c'est quoi? Ça c'est... Je vais aller à l'envers. Ça c'est la... Le monde. Vous pouvez voir. Ça c'est le... Ça c'est le pendu, bien sûr. La carte est à l'envers. Il y a toutes les autres cartes. Vous voyez les épées. En tout cas, c'est un beau jeu. J'ai pris ce jeu-là au Valet-de-Cœur. Je pense que c'est sur Saint-Denis, à Montréal. Puis je ne le regrette pas, mettons, il était moins cher que le tarot de Marseille de 10$. Je n'ai rien contre le tarot de Marseille, mais je trouve que, mettons, visuellement, ce tarot-là il est plus beau. Il y a toutes sortes de tarots offerts, mettons, la thématique des anges, ce n'est pas spécifique au tarot. Il y a des tarots bouddhistes, you name it, il y a toutes sortes de tarots avec toutes sortes de thématiques. Bon, je vais vous montrer maintenant les cartes de celui-là. Je ne vous ai pas montré les 72 cartes de l'autre. Ça aurait été trop long. OK, là, ça vient avec un beau petit livre. Ça, c'est assez étonnant, j'ai ramassé ça au Jean Coutu pour un prix ridicule, comme, mettons, 19$. Puis les cartes sont de qualité, puis elles sont belles quand même. Croire. Douceur. Émotions. Enfin. Engagement. Études supérieures. Il y en a qui ont des thématiques plus religieuses, des saints, je vais vous les montrer sûrement. Comme, là, ils sont de foi. Ici, on a générosité. Guérison. Leçon. Leçon et expérience. Mariage. Triomphe. Plus de puissance. Puis on a ça, ici. Militant. Militant, c'est la photo de Mère Teresa. Ça, pour dire que c'est la thématique vraiment plus religieuse que le tarot des anges que je vous ai montré ici, d'Arturo Pica, puis de Giordano Berti. C'est tout ce que j'avais à dire sur mes deux jeux de tarot. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que c'est ta. Et puis, leçon et se met. J'espère. C'est la photo. C'est parti !